salut je suis invité de te retrouver pour une nouvelle vidéo cette fois ci on parle de capille comme d'habitude d'ailleurs salut je suis vraiment contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo si tu es nouveau alors bienvenue alors dernièrement j'avais fait une vidéo bilan capille il y a 2019 si tu n'as pas encore vu cette vidéo je t'invite alors à la regarder un petit peu bien comprendre les propos de cette vidéo je suis passée à l'enquête vraiment j'ai cherché des pistes je voulais comprendre pourquoi j'avais perdu des cheveux une fois que j'ai vraiment ouvert les yeux il fallait comprendre pourquoi j'ai envie de dormir mais en fait tu verras que j'essaie le maquillage en fait il n'est pas top mais bon comme il n'est son sale comme il n'est son sale tu m'excuseras je suis pas top en makeup je voulais juste m'amuser confinement oblige on s'amuse enfin bref la raison alors numéro 1 dont je suis sûre pour la paix de mes cheveux alors si tu ne me suis pas sur instagram j'étais allée faire un bilan capillaire et en fait la dame tout elle m'a dit manque de sommeil quand vous manquez de sommeil il y a tellement de réflexions sur vous sur votre sur votre santé et en fait j'ai compris que quand tu ne dors par ça en fait tu ne peux pas produire une certaine enzyme en fait les gars le manque de sommeil mais c'est ça provoque tellement de choses chez nous alors quand j'ai fait mes petites recherches papier à la main du coup le manque de sommeil alors tu confonds tu confonds souvent la faim avec un vrai manque de sommeil du coup on a tendance à grignoter et comme on grignote c'est le taux de glucose dans le sang est plus élevé comme il est plus élevé après c'est le stockage des graisses cellulite et compagnie en plus de ça tu es irritable tu es moins concentré tu es beaucoup fatigué ça a des répercussions sur les niveaux de dépression enfin bref tu as compris tu voulais rester pour netflix and chill va te coucher tu voulais aller en soirée pour la cinquième fois de cette semaine va te coucher ouais le manque de sommeil vraiment en fait ça tout ce qui est manque de sommeil stress alcool aliments trop sucrés aliments pauvres en minéraux et une mauvaise hygiène de vie en général en fait ça provoque une perte de cheveux à ce niveau là et à ce niveau là qui était exactement où j'ai perdu mes cheveux du coup je pense vraiment que ça ça a eu un très grand rôle je pense que ça a eu un très grand rôle en fait dans ma perte de cheveux et du coup je dois vraiment travailler ça le confinement m'a aidé mais il faut vraiment que j'arrive à maintenir ce cas là même hors confinement ensuite une deuxième chose aussi je suis allée faire des analyses sanguines et d'habitude moi si le docteur ne me dit rien je me dis que ok tout va bien et cette fois-ci je suis vraiment allée voir quelqu'un et il m'a dit que je manquais en fer et en vitamine d donc manque en fer c'est sur casse des cheveux sauf que là j'ai vraiment pas une casse général j'ai une casse localisée donc je pense que c'est surtout mon manque de sommeil qui est pour qui est pour quelque chose mais on ne néglige aucune piste définitivement le manque de faire fait également partie de mes problèmes un autre problème que j'ai compris en fait c'est la mauvaise utilisation des outils de démêlage alors dans cette vidéo là je te montre en fait comment j'avais découvert cette je te montre le test en fait de cette brosse que j'ai adoré mais si tu regardes bien j'utilisais petite mèche parce que je venais tout juste de quatre ans sans démêler mes cheveux d'ailleurs je donne la vidéo où j'en parlais là quatre ans sans démêler mes cheveux et je commençais un peu en avoir main surtout que je n'arrivais pas à démêler partout de partout dans mes cheveux et j'ai découvert ça et si tu regardes bien dans la vidéo je prends petite mèche je prends vraiment juste ça et je démêle sauf que les noirs prend des ailes quand j'ai vu que la brosse marchait bien alors au début c'était petit après je prenais un peu plus de cheveux et puis je suis arrivé à prendre à séparer mes cheveux coquettes non mais la fille tellement impatiente en fait cette brosse qui m'aidait est devenu une source de casse mais ça c'est de ma faute c'est la mauvaise c'est ma mauvaise manipulation c'est pas la brosse et c'est souvent ça en fait on a tendance à dire que des outillages nous cassent les cheveux alors qu'en fait non c'est juste nous la façon dont on les utilise nous cassons nos cheveux autre problème le calcaire parce que oui le calcaire en fait ce sont quand même des micro cristaux et en fait les micro cristaux s'accumulent sur votre filtre capillaire et qu'est ce qu'ils font ils créent des brèches et de la casse et comme je ne suis pas prête à acheter des bouteilles d'eau et les déverser dans mes cheveux de un parce qu'il m'en faudrait beaucoup de deux c'est pas pratique enfin non du coup je me suis acheté un filtre à douche et je si toi si tu vis dans une dans un endroit où l'eau a beaucoup de calcaire franchement je ne t'invite pas à l'acheter des choses je ne suis pas là pour la consommation mais pensez autre chose alors comparé je t'invite aussi dans mon bilan des photos de mes cheveux d'avant et mes cheveux aujourd'hui et il faut aussi que je me rappelle en fait j'étais dans un climat vraiment très humide je vivais en floride et comme je faisais beaucoup de sport j'avais vraiment tendance à mouiller mes cheveux assez souvent donc mes cheveux n'étaient toujours hydratés et aussi alors c'était soit tout en lâcher soit en atoutre c'était vraiment voilà moi je suis quelqu'un j'aime la liberté si je pouvais marcher tous les jours comme ça je marcherais tous les jours les cheveux lâchés mais je ne le fais pas parce que le frottement sur nos vêtements casse nos cheveux donc voilà avant je marchais avec des débardeurs des machins donc c'était sur le contact de ma peau maintenant je suis en hexagone j'ai toujours des pulls des machins c'est mort je ne peux pas me permettre de et du coup voilà mon mode de vie me permettait de garder mes cheveux lâchés ce n'est plus là qu'à aujourd'hui mais mes cheveux étaient tout le temps hydratés et très peu manipulés ça aussi ça fait que j'avais beaucoup de cheveux une autre piste et je pense que c'est vraiment aussi le gros 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 du sujet parce que comme je te disais dans l'autre vidéo en fait mon coeur chevelu me fait mal et en fait je me suis rendu compte que vous savez la communauté naturelle en plus moi je suis naturelle depuis j'ai toujours été naturelle je n'ai jamais défris mes cheveux mais voilà je prends des nouvelles aptudes j'écoute un peu ce qu'on dit ici et là et le truc c'est qu'ils disaient de ne pas utiliser de sulfate et effectivement le sulfate pour qu'on nous disait de ne pas l'utiliser c'est parce que en fait ça dessèche beaucoup trop nos cheveux et on a déjà un cheveu qui est naturellement sec ce n'est pas intéressant pour nous le problème aussi dans la communauté c'est qu'on a fait la chasse aux silicones notamment avec le curly hair method donc on a fait la chasse aux silicones sauf que tous les silicones ne sont pas faits pareil tous les silicones ne se valent pas d'ailleurs sur instagram je t'ai fait un article justement pour te parler des silicones il y en a qui sont qui s'évaporent donc c'est à dire qu'une fois que tu les as mis après une heure tu n'en as plus tu as ceux qui sont hydrosolubles donc en fait dès que tu vas juste te mettre sous l'eau ils partent tout simplement donc avec un co-wash ils partiraient mais sans problème tu as justement ceux qui ont besoin d'un agent lavant j'ai donné les agents lavant doux ici et eux ces silicones la partent naturellement et le problème en fait le vrai problème c'est les silicones qui ont besoin de sulfate cela sinon pas de sulfate il s'accumule sur votre fil capillaire et qu'est ce qu'ils font ils bouchent les pores un port bouché ne peut pas laisser de cheveux pousser en fait votre port il est comme ça si vous l'avez bougé comme ça et bien vous aurez un cheveu fin ok voici votre port voici votre port si il est obturé comme ça et bien vous voyez le petit espace qu'il laisse et bien c'est comme ça votre cheveu va sortir fin ça c'est pour les gens qui ont un cheveu qui s'affine maintenant si votre port il est complètement obstrué obstrué si votre port il est complètement obstrué s'il y a plus de passage et bien il n'y a plus de cheveux et en fait c'est ce qui se passait et je ne comprenais pas pourquoi j'avais des démangeaisons mais quand je vous dis j'avais des démangeaisons mais comme jaja et qu'est ce que je faisais pour mes démangeaisons je mettais des huiles anti démangeaisons des huiles ci des huiles ça donc en fait déjà que mes pores étaient bouchés ils étaient comme ça et puis je mettais d'autres trucs comme ça allez 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 et je n'enlevais jamais avec un shampoing sulfate mais je continue à utiliser des produits avec des silicones qui demandent du sulfate donc voilà c'est bien beau d'écouter la communauté c'est bien beau d'écouter les conseils mais surtout il faut les appliquer à votre mode de vie moi tant que j'utilise des silicones parce que les silicones en fait ils recouvrent votre filtre et ça glisse du coup quand vos cheveux glisse ça fait quoi ça se démêle facilement et c'est tout ce que j'ai acheté des choses qui démêle bien c'est à moi de prendre de bonnes habitudes je vais commencer à enlever là tous mes produits avec les silicones je ne vais plus une fois qu'ils sont finis je ne vais plus les racheter même si je les aimais beaucoup je ne vais plus les racheter et pour ne plus avoir utilisé des sulfates parce qu'en plus de dessicher les cheveux le sulfate est également un perturbateur antiocrinien et là depuis que j'ai appris ça ça m'embête un peu mais voilà je vais pas mentir quand même vu que j'utilise quand même mes produits parce que j'ai pas trop ils me sauvent c'est dur qu'on aime produits en fait on doit s'en séparer mais je vais m'en séparer une fois que je ne les aurais plus je n'aurais plus à utiliser mes sulfates en tout cas depuis que j'ai recommencé à utiliser le sulfate au moins une fois par semaine mais mon cuir chevelu il revit il revit donc voilà c'est si tu continues à utiliser des silicones en fait voilà le truc c'est qu'elle soit honnête avec toi même si tu sais que tu veux utiliser certains produits utiliser produits qui te permettent de les enlever c'est tout et après c'est des choix personnels c'est si tu veux utiliser tu utilises mais voilà faut faire attention faut pas juste prendre ce qu'on dit sans analyser par rapport à ta vie à toi et ça encore c'est là je vous ai juste montré que quelques exemples parce que ça 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 se rapproche de ma vie mais voilà il ya tellement de choses qui en fait qui font qu'on peut perdre nos cheveux et c'est frustrant ce n'est pas qu'il y a des pas vraiment pas se mentir les cheveux c'est pas qu'il y a des poids c'est hyper frustrant on y attache tellement et comme je t'ai déjà montré dans mes vidéos mettre mes anciennes vidéos enfin mes premières vidéos voilà moi j'ai attaché beaucoup de choses à mes cheveux parce que c'est la seule chose que j'aimais chez moi en grandissant et même si j'ai appris à m'aimer un peu plus c'est vrai que mes cheveux c'est quand même mon petit truc et de voir les perdre mais c'est juste horrible et je stresse et le stress ne va pas m'aider donc voilà sache que si toi si tu tu vas à travers ça si toi si tu as une tendance à perdre ici et ici sache que c'est hormonal mais qu'il y a aussi des choses que nous on peut faire à notre niveau pour nous aider là ça fait un mois que je teste des trucs et ça marche du coup j'ai hâte de t'en parler alors n'oublie pas d'être abonné et n'oublie pas d'activer la cloche pour voir les autres vidéos je te dis à la prochaine et surtout trouve ta paix intérieure donc je te dis à la prochaine prends soin de toi bye